... Je précise que celui qui ne répond pas, il descend du taxi, c'est radical. ... Le festival Sonnard, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi de la découverte. Ce matin, nous avions un atelier bâti pour les enfants avec Omar Sillé Diata. En fait, c'est une technique des habits faits à la cire, d'abeilles et padafines. Et les couleurs sont fixées avec de la cire et tout. Et là, on est venus, c'est notre premier expo en France. Et on est là, à Loumarien, pour exposer nos bâtiments. Bon, moi, c'est Omar Sillé Dao Diata. J'habite au Sénégal, je suis sénégalais. Mais je suis basé en Casamance. En fait, on les a appris à cirer. En fait, c'est la base du bâti, c'est-à-dire dessiner la cire sur l'habit, faire tes motifs. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire un premier bain de couleur. Bon, en fait, ça fait plaisir. Ça fait des rencontres. Tu vois, on s'entend bien avec les voisins. Et ça te permet aussi de bien visualiser ton travail, de mieux s'organiser. Je m'appelle Camille, musicien intervenant pour l'association Zicasso. Notre association oeuvre dans le milieu rural pour présenter en fait les ateliers de percussion, tous les ateliers qu'on fait, construction d'instruments, percussion, danse africaine. En fait, nous, on habite juste à côté d'ici, de l'autre côté de la Durance. Et le festival Sun Art a beaucoup fait de publicité. Donc nous, on a décidé de démarcher auprès de la commune de Lourdes-Marins et du festival Sun Art pour présenter notre travail. Parce qu'on s'est dit, c'est pas loin, c'est à 15 kilomètres. Pourquoi nous, on serait pas aussi présents sur ce festival ? Pour nous, ça nous permet de rencontrer toutes les personnes qui, dans le milieu, qui localement oeuvrent pour la création africaine. Et ça nous permet aussi de voir d'autres personnes qui viennent de plus loin, mais qui ont aussi un intérêt par rapport aux percussions ou bien à l'Afrique en général. Vous n'en gânez que femmes ?